Le MEJ a réalisé cette vidéo pour permettre aux nouveaux vagabonds de s'aventurer dans les backrooms. Les backrooms sont des niveaux aléatoires et différents qui semblent infinis. Si vous avez le malheur de traverser la réalité, il y a des chances que vous entrez dans les backrooms sans pouvoir y sortir. Le niveau 1, zone habitable. Description. Le niveau 1 est un grand entrepôt tentaculaire avec des sols, des murs en béton, des bas d'armature apparentes et un brouillard barre sans source discernable. Le brouillard se transforme souvent en condensation, comme des flaques d'eau sur le sol à des endroits réguliers. Contrairement au niveau 0, ce niveau dispose d'un approvisionnement constant en eau et en électricité, ce qui permet aux vagabonds d'y vivre indéfiniment à condition de prendre les précautions nécessaires. Il est également beaucoup plus détendu avec des escaliers, des ascenseurs, des pièces isolées et des couloirs. Les caisses de fournitures apparaissent et disparaissent aléatoirement dans le niveau, contenant souvent un mélange d'articles vitaux. Nourriture, eau d'amande, piles, bâches, armes, vêtements, fourniture médical. D'autres objets insensiers, pièces de voitures assorties, boîtes de crayons de couleur, seringues usagées, papier partiellement brûlé, souris vivantes, souris dans un écart catatonique auquel on a injecté des substances inconnues, placées de chaussures, petites monnaies, paquets de cheveux humains, lesquelles doivent être approchées avec prudence en raison de leur contenu, mais elles constituent une ressource précieuse, un couloir du niveau 1. De plus, des peintures et des dessins grossiers sans origine, signification, apparence, apparaissent sur les nures et les sols. Ils sont connus pour changer d'apparence et disparaître lorsqu'ils sont dans le champ de vision directe ou lorsqu'ils ne sont pas éclairés. Les appareils d'éclairage du niveau 1 ont tendance à clignoter et à tomber en panne à un intervalle régulier. Lorsque cela se produit, les fournitures peuvent disparaître de manière inexplicable. Les entités peuvent apparaître. Il est conseillé de penser une lumière fiable et de dormir avec les objets que vous ne souhaitez pas perdre. Les entités connues au niveau 1 sont les Faceline Adults, les Chiens et d'Underarka, les Voleurs de Pau. Ces entités attaquent rarement en groupe. Le niveau 1, Brits, le Hub, base et avant-poste. Le niveau 1 est à la limite du restaurant de Tom et la base du MEG d'Alpha du niveau 0. Le BNTG Trader Keep Le Trader Keep est un grand complexe rassemblant à une ville d'environ 412 habitants non-hostiles. Posé dans une infrastructure sociale et réglementaire, c'est le principal centre d'approvisionnement des vagabonds. La chambre forte du négociant est installée dans le hall du stockage du niveau 1. Il maintient des communications et des relations amicales avec le MEG. Entrée et sortie. Entrée. Arrivez ici depuis le niveau 0 en occupant ce niveau à de nombreuses entrées. Ouvrez les portes ordinaires dont le niveau a de bonnes chances de vous mener au niveau 1. Vous grimpez à l'un des arbres du niveau 1. La fin du 5e en menant au 92e et terminez l'épreuve du Rho 94e sans autant de moyens faibles de revenir au niveau 1. Sortie. Vous pouvez quitter le niveau en continuant simplement d'explorer les backgrounds. Se promener dans un couloir bien souvent au niveau 2. Trouver des trous dans le mur vous amènera au niveau 19. Lorsque le plafond orné de peinture passe vers un oclive et vous trouverez une fête. Matériel supplémentaire. Documents repérés. Les notifications ont été récupérés à divers entretiens. Aucune source apparente n'a été trouvée. Cet enregistrement a été enregistré par le MEG. Fin de l'enregistrement. Ecoutez. Un dur.